Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo, faites-vous plaisir, il y a Dragon Ball Fighter à seulement 4,98€ sur PC, donc n'hésitez pas à vous faire kiffer si vous le voulez sur PlayStation, vous pouvez profiter des cartes PSN qui sont également en promo, vous retrouverez encore une fois comme j'ai pu vous le dire, le lien en description de cette vidéo. Yeah ! Xbox, Series S, Series X mais également PC, donc on va aller analyser tout cela ensemble via mon compte Twitter, d'ailleurs c'est arrobazsofianeudite, n'hésite pas à te follow, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. On va aller directement sur le compte Twitter de DBZ.com, d'ailleurs dédicace à eux, vous retrouverez justement le lien de l'article dans la description de cette vidéo, et là on nous dit Dragon Ball Fighter arrive sur PS5, on va cliquer dessus et on va aller lire l'article en question. Dragon Ball Fighter arrive sur PS5, Xbox Series X avec le Rollback Netcode, alors ça va être intéressant justement de lire tout cela. Il y a eu le championnat du monde, etc, bref, regardez, le Dragon Ball Fighter World Tour est une série mondiale de tournois qui se sont achevés ce week-end avec une nouvelle victoire du joueur français, Wawa. Donc déjà, félicitations au frérot Wawa que je connais personnellement, c'est un joueur e-sport, un joueur pro e-sport, du coup il est devenu champion du monde sur le jeu Dragon Ball Fighter. Je me souviens de ça il y a quelques années, je l'avais rencontré et j'avais dit, il est vraiment trop fort, vraiment, il est doué pour cela. J'avais même parlé avec son père au téléphone, tout ça je m'en souviens, donc dédicace à lui s'il regardera cette vidéo. Franchement, je suis super satisfait, voilà, parce que déjà il fait briller les couleurs de notre pays avec la licence Dragon Ball. Donc ça franchement, cœur sur lui, vraiment, t'es super doué mon frérot, je te souhaite tout le bonheur et plein de titres encore. On va continuer pour conclure l'événement en beauté, la productrice de Dragon Ball Fighter, ce que j'avais également rencontré il y a de ça deux ou trois ans, je l'avais rencontré, elle était vraiment très gentille, on avait bien sympathisé. Bon, c'était assez compliqué parce qu'on avait la barrière de la langue et moi, j'ai essayé de parler en anglais, mais bon, moi, je me débrouille comme ça, tu vois. Mais bon, elle était vraiment très gentille, j'avais bien sympathisé avec elle et franchement, on sent qu'elle est vraiment attachée à la licence Dragon Ball. Et c'est ça qui était très intéressant, je pense que c'est pour cela qu'on a un jeu vraiment de qualité avec Arc System War qui développe justement le jeu. Alors, la productrice de Fighters a également confirmé que les versions du jeu pour consoles de nouvelle génération seront bientôt disponibles sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Donc là, c'est bien, là, ça veut dire, ça y est, c'est sûr, c'est déjà acté, ça ne va pas tarder à arriver sur PS5, Xbox Series X et Series S, mais également PC. Vous allez voir, on va y venir. Jusqu'à aujourd'hui, ces consoles pouvaient faire tourner le jeu par rétro-compatibilité. C'est vrai parce que moi, quand je joue à Dragon Ball FighterZ, du moins, ça fait quand même un peu plus de 6 mois que je n'ai pas fait de live dessus. La dernière fois, voilà, on avait joué ensemble avec la communauté en plein live en 3VS3, c'était vraiment fun de fou. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire, on recommence ça bientôt, là ? Est-ce que je refais une vidéo Dragon Ball FighterZ ? Est-ce que je réapprends un petit peu des combos ? Est-ce qu'on refait des lives tous ensemble pour aller jouer ? Ça m'a donné envie, voilà, de rejouer le fait de voir le champion du monde qui est français, qui est Wawa, tout ça. Ça me donne envie d'y jouer. Dites-le-moi dans l'espace commentaire, on se remet dessus ou pas ? Puisque le Dragon Ball FighterZ actuel est un jeu PS4 et Xbox One, sans parler des versions Switch et PC. Mais bientôt, ce seront de vraies, et là, entre guillemets, de vraies versions développées spécialement pour exploiter pleinement les capacités des PS5 et Xbox Series. Donc là, qui seront distribués. Donc là, voilà, on ne te dit pas juste, on prend le jeu et hop, on laisse juste la rétrocompatibilité, on te met juste un petit filtre ou quoi et puis vas-y, c'est bon. Non, on te dit, on a redéveloppé le jeu et ça sera, enfin, ce seront de vraies versions développées spécialement pour exploiter pleinement les capacités des machines. Donc là, c'est bien, puisque déjà, le jeu, il est vraiment super beau. J'ose même pas imaginer sur PlayStation 5 ce que ça va donner. Moi, j'ai la PS5, les gars, comme je vous le disais, il y a 6 mois, on faisait tourner le jeu déjà sur PS5 en rétrocompatibilité. Je le trouvais déjà super beau. Là, dites-vous bien, avec les capacités des machines, ils vont les exploiter pleinement. Ce sont les mots, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, je pense qu'on risque de prendre une petite baffe, là. La rétine va sauter, tu vois, bam, hop, tu vas en prendre plein la vue. Et la grosse fonctionnalité que les joueurs attendaient depuis des années sera également embarquée dans cette nouvelle version avec la prise en charge du Rollback Net Code. Donc, ça veut dire qu'on te dit que, c'est là où c'est important, il y a de vraies versions développées spécialement pour exploiter la PS5 et Xbox Series, voilà, tout simplement, en termes d'amélioration, de visuel, graphisme, etc. Mais aussi, on te dit, il y a également, sera embarqué dans cette nouvelle version, le Rollback Net Code. Et là, vous allez voir, le Rollback Net Code, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, on retrouve Bandai Namco eSport qui avait tweeté, justement, avec la fameuse vidéo. Alors, c'est quoi le Rollback Net Code ? Moi, je vous avoue, je ne savais pas ce que c'était. Eh bien, ça a l'air vraiment très intéressant. On va lire ça ensemble. Comme révélé lors de l'Evo 2022, donc le fameux tournoi, Dragon Ball FighterZ est donc sur le point de faire son chemin vers de nouvelles versions PS5 et Xbox Series X et S, avec la fonctionnalité de Rollback Net Code. L'objectif du Rollback Net Code est de rendre les matchs en ligne aussi fluides que possible, quelle que soit la connexion de l'autre joueur. Ça, tu vois, ça, j'aime lire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qui fait grincer des dents en online ? C'est quand toi, par exemple, tu as la fibre, d'accord ? Tu es câblé avec ta console, etc. Tu sais que tu as une très bonne connexion et tu vas tomber sur un mec, malheureusement pour lui, il n'a pas une bonne connexion. Et du coup, la partie, elle va laver. Mais, bon, Dragon Ball Legend sur mobile, on sait de quoi on parle, tu vois. Voilà, il n'y a pas de serveur, etc. Là, justement, tu vas avoir des serveurs dédiés pour, justement, le fameux Rollback Net Code. Et merci à tous ceux qui follow la chaîne, même quand on est en vidéo, ça fait vraiment plaisir. Soyez les bienvenus. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne. Si ce n'est toujours pas le fun, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc, reprenons pour le Rollback Net Code. Justement, tu vas avoir une stabilité qui va te permettre de pouvoir jouer avec fluidité, quoi qu'il arrive avec la connexion de ton adversaire. Lui, voilà, s'il a un problème avec sa connexion, c'est son problème. Toi, tu n'auras pas de souci, d'accord ? Toi, ton combo, tu vas pouvoir le continuer, etc. Il n'y aura pas de souci. Voilà, ça, c'est vraiment bien. Lorsque vous jouez un match en ligne avec le Rollback, le jeu va prédire vos touches de bouton une fraction de seconde plus tôt en fonction de vos habitudes de jeu hors ligne et réaliser l'action à l'écran. Là, tu te dis, waouh, là, on avance en termes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'IA va, entre guillemets, préparer la touche que tu vas, normalement, appuyer. Et si tu l'appuies, ah, boum, ça se déclenche direct. En fait, voilà, pour qu'il y ait vraiment zéro lag, zéro latence, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Il va y avoir tout un système, un programme de dingue, là. Tu te rends compte que l'IA va commencer à, une fois que tu as appuyé ta touche, bien plus rapide que l'être humain, il va d'abord se dire, normalement, il doit appuyer cette touche-là ou cette touche-là. Et dès que tu vas appuyer, boum, hop, ça se met comme ça, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de latence, c'est un truc de fou. Vraiment, les gars, c'est un truc de fou. 2022, on arrive dans des sommets de dingue, là. Cela réduit artificiellement la latence de connexion, comme je vous le disais, et vous permet d'exécuter des touches dans un combat en ligne avec presque la même vitesse, la même réactivité que le jeu hors ligne. Si tu es online ou offline, c'est la même. Tu te rends compte que le délire, les gars, les versions PS5, Xbox Series S, Series X et tout, je pense que ça va être une dinguerie. Là, franchement, ça me hype de rejouer à Dragon Ball FighterZ. En gros, votre machine va essayer de prévoir vos actions en se basant sur vos habitudes, et elle demande ensuite la confirmation pour savoir si elle a eu juste ou si elle doit corriger si nécessaire. C'est ce que je vous disais. T'es en combo. Tu fais ton combo, la machine, elle, ta console, elle va dire, normalement, il doit appuyer ces touches-là, mais en même pas une fraction de seconde. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu appuies, bim, elle te le met. Comme ça, t'as zéro latence, ça fait comme si tu jouais offline. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est un truc de fou. C'est un rollback. L'idée, c'est que ce délai soit si court entre deux vérifications que l'action n'entraîne aucun délai à l'œil nu, même en cas de correction. Est-ce que tu te rends compte que, même en cas de correction, etc., tu ne vas même pas t'en rendre compte ? Tu vois, voilà. Si jamais t'as appuyé la touche que l'IA, lui, n'avait pas prévu que t'allais appuyer, il corrige. Tu ne te rends même pas compte que t'as l'œil nu. Tu vas faire, justement, la touche que toi, t'as appuyée. Et l'IA, tant pis, il va supprimer les données qu'il avait anticipées. Et voilà, ce n'est pas non plus l'IA qui va jouer pour toi. Ce n'est pas lui qui va terminer ton combo. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est juste qu'ils vont faire avec le rollback netcode, d'accord ? C'est tout un programme, tout un système qui va te permettre d'avoir... zéro latence. Ça, franchement, c'est vraiment très, très fort. Et les graphismes, je pense que, de toute façon, on n'a pas besoin de faire un dessin sur Fighters. C'est un truc de fou. Même si vous jouez avec une ancienne version du jeu console, pardon, un programme de mise à jour et un Smart Delivery sont prévus pour vous permettre de mettre à niveau votre jeu vers la version PlayStation 5 ou Xbox Series XS pour exploiter pleinement votre console Next Gen. Le site officiel de Dragon Ball précise toutefois que la mise à niveau vers la version PS, 5, entraînera un surcoût au Japon. Nous n'avons pas encore d'informations pour la France. Donc, si c'est payant, la version PS5, tu vois, un petit surcoût pour faire cette fameuse mise à jour, au Japon, logiquement, en France, ça sera payant aussi. Je ne pense pas qu'ils vont faire payant au Japon. Et en France, non, les Français, c'est gratuit pour vous. Il y aurait de la discrimination. Donc, voilà, ça sera, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'euros, 15 euros, un truc comme ça. On verra bien. Que les joueurs PC se rassurent, il est également prévu d'implémenter la fonction de Rollback sur leur version actuelle du jeu. Donc, c'est pareil, tu pourras également avoir cette fameuse mise à jour. Tu paieras le surcoût. Et du coup, sur ton PC, tu seras au top du top. Lorsque cela sera en place, vous pourrez alors choisir entre le système actuel de délai du Netcode et le nouveau système de Rollback Netcode, quand vous le souhaitez. Donc, même si tu es sur PC, tu auras accès à cette version next-gen. D'ailleurs, n'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, vous avez mon lien Instant Gaming. Profitez-en. On ne sait jamais, peut-être que le jeu Dragon Ball FighterZ, il peut remonter. Là, il n'est pas cher en ce moment, le jeu. Tu cliques sur mon lien, tu l'achètes. Et en plus de ça, moi, ça va me faire gagner quelques centimes. Donc, ça me fait super plaisir. Toi, après, comme ça, tu peux commencer à te remettre à fond dans le jeu. Ce que je fais, moi, je vais faire également. Donc, profite de mon lien Instant Gaming dans la description de cette vidéo. Voilà un petit peu, les amis, pour cette nouvelle version next-gen de Dragon Ball FighterZ qui va sortir. J'ai hâte, franchement, de tester ça. Là, ça me redonne envie d'y jouer. Franchement, ça me redonne envie d'y jouer. Merci vraiment à dbz.com pour l'article. Parce que, franchement, ça a l'air d'être un truc de ouf. Le Rollback Netcode. Incroyable, les amis. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Max de pouces bleus. Partagez l'information, partagez la vidéo à vos proches, surtout si vous avez des fans de Dragon Ball. J'attends également votre retour dans l'espace commentaire. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da ! Yeah !